Salut à tous, c'est Alex le serveur ! On est en décembre, ça y est, les premiers flocons ne vont pas tarder, et il va falloir préparer les cadeaux de Noël ! Mais avant cela, le Père Noël a l'air bien occupé avec ses lutins à cuisiner des biscuits dans le set 9493 de la collection Christmas ! Cette jolie boîte est sortie en 2018, et je vous propose de l'ouvrir tout de suite ! Alors évidemment, quand j'ai vu cette jolie boîte, j'ai tout de suite pensé au set 5976, sorti en 2014 la maison du Père Noël. Il s'agissait d'une petite maisonnette enneigée, semblable à la première cabane dans la forêt, la référence 4207 parue en 2005. Sauf que cette fois-ci, Papa Noël a envie de faire des biscuits, c'est donc un joli atelier de pâtisserie plutôt qu'une maison. La construction reste néanmoins très similaire, à base de Systemix comme vous pouvez le voir. Bien sûr, pour cuire tous les biscuits, on trouve un très gros four qui me plaît beaucoup. On le verra plus en détail ensuite. L'atelier comprend un grenier dans lequel on peut entreposer les différents ingrédients, et auquel on accède par une grande ouverture dans le toit. Au moins, avec le froid, ça conserve ! Parce que cet atelier est bien plus enneigé que la maison du Père Noël 5976. Tout le toit est recouvert de neige. Ça donne un petit côté sympa, on dirait presque de la crème chantilly. Une fois le bâtiment terminé, on peut se concentrer sur tout le reste, à savoir déjà le mobilier, comme cette petite machine que les luitins peuvent utiliser pour préparer les biscuits, mais aussi tout ce qui est ingrédients, de la farine, de la préparation pour les cookies, des œufs, de la confiture, du lait, on a absolument tout ce qu'il faut, même un grand bol de crème. Même un petit livre de recettes pour être sûr de ne pas se tromper, parce qu'un accident de cuisine est aussi très vite arrivé. Et voilà, on a fini avec la biscuiterie du Père Noël. Alors, n'est-elle pas toute mignonne ? On se croirait presque dans une histoire de Noël. Et autant dire que ça doit sentir bien bon les biscuits tout chauds. L'intérieur est en plus plutôt bien rempli, avec une étagère où sont posés les ustensiles et même de gros bocaux bleus dans lesquels il doit y avoir beaucoup de sucre. Remarquez comme le Père Noël et ses deux petits lutins ont aussi enfilé leur tablier. D'ailleurs, Papa Noël a même carrément une toque ! Il prend son boulot très au sérieux. Les lutins, eux, ont leur fameux chapeau pointu. On va se pencher un peu plus sur la machine, et vous voyez, les bras mécaniques peuvent être utilisés. C'est beau le progrès, mais tout ça, ça reste artisanal en plus. Bon alors, ce four, ça donne quoi ? Déjà, j'aime beaucoup son style très ancien, ça me donne tellement envie de voir le retour des maisons médiévales chez Playmobil. On a de la place pour faire cuire deux plateaux de biscuits, et en bas, on peut mettre les bûches pour alimenter le feu. Mais ce n'est pas tout ! Il y a un petit passage secret au fond du four. Hop, on pousse les biscuits, et voilà, ils sont déjà prêts à être livrés ! On va refaire l'action pour pouvoir bien voir comment ça fonctionne. On pousse les biscuits, et paf, toboggan, direct dans la caisse ! Pour jouer au toboggan avec les biscuits, il suffit d'abord d'ouvrir la petite trappe sur le devant de l'atelier, et cela permet d'envoyer directement les biscuits cuits dans la caisse pour le transport. Quelle idée géniale ! Et tant qu'on est dehors, on peut demander au lutin d'aller chercher le courrier. Les enveloppes envoyées par les enfants du monde entier peuvent être glissées dans la boîte aux lettres avant d'être récupérées. Comme ça, on sait qui veut quoi à Noël ! Et vous justement, dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez pour Noël ! On va maintenant faire un tour du côté du grenier en passant par l'échelle, mais qu'est-ce que c'est que ça d'abord ? Un emporte-pièce Playmobil en forme de tête d'angelot ? Mais c'est vraiment une super idée, dites-donc ! Avec ça, vous pouvez décorer vos propres petites pâtisseries en leur donnant des formes amusantes ! Il y en a même deux autres de l'autre côté. Un Playmobil avec un joli bonnet et un Père Noël Playmobil. Mais ce n'est pas tout ! Si vous voulez ajouter un joli visage souriant à votre biscuit, il suffit d'utiliser la cheminée qui est en fait un tampon. C'est malin, non ? Maintenant, il n'y a plus qu'à préparer de la pâte à biscuits pour pouvoir s'amuser avec les emporte-pièces. Il faut bien penser à les nettoyer avant et après chaque utilisation quand même ! Puis on peut les ranger à nouveau sur le toit de l'atelier du Père Noël quand on a fini de les utiliser. C'est une idée très originale qui convient parfaitement au thème du set, donc on dit bravo Playmobil ! Je finis quand même par vous montrer le grenier qui a un joli fond décoré et où on peut donc ranger tous les bons ingrédients, et où le chat se repose aussi. Voilà, j'espère que cette découverte de l'atelier du Père Noël 9493 vous a plu ! N'hésitez donc pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo bien évidemment, et à vous abonner pour découvrir mes prochains unboxings de Playmobil ! Vous pouvez cliquer sur la description de cette vidéo pour trouver des liens vers d'autres sets et d'autres thèmes qui pourraient vous plaire, alors jetez-y un œil ! A très bientôt pour un nouvel unboxing, et d'excellentes fêtes à tous !